On va passer un peu de temps à naviguer tout droit là, on va essayer de voir un peu en live qu'est-ce qu'on voit et au fur et à mesure qu'on va tomber dessus, je vais essayer d'interpréter avec vous les échos et différentes fonctionnalités du sondeur. Donc voilà, déjà une première chose qu'on voit, je vous le dis au passage, ça c'est certainement pas des poissons, j'en suis même sûr, puisque vous avez un angle qui est toujours le même de remonter, les choses qui se suivent, là on est très certainement sur des bulles qui remontent à la surface. Donc quand vous avez des traits comme ça qui remontent tout droit, ne pensez pas que ce soit des poissons parce que ça n'est pas. Les poissons ne s'ordonnent pas aussi bien, c'est des choses qui ressemblent beaucoup plus à ça, qui se croisent sous forme d'arches ou de traits, mais des choses qui sont vivantes. Ici, pareil, quand vous avez des traits comme ça qui s'alignent, des arbres, des bulles, des choses comme ça, mais pas de poissons. Bon, débutons par le commencement, les boutons. Quand vous prenez en main, une première chose à savoir pour aller de vue en vue, vous allez appuyer sur View, vous allez passer à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine, etc. Et pour revenir, vous faites Exit et vous remontez d'un cran. Donc c'est grâce à ces deux boutons aussi que vous vous baladerez dans les menus plus tard. Le bouton View, il a une autre fonction qui est sympa. Quand vous appuyez, en fonction de votre sondeur, vous allez avoir accès à tous les types de vues. Donc Exit, on remonte. Là, j'ai un GPS, donc j'ai accès à des vues en carto. Et après, vous avez les vues système qui seront là. Donc là, c'est exhaustif, c'est-à-dire que j'aurai toutes les vues sonar ici, directement, et je peux y accéder à tout moment. Voilà, donc je peux y revenir. Hop, sonar 2D, je veux un 32D, j'y suis. Donc ça, très facile. En fonction de votre modèle, vous aurez ici aussi des raccourcis clavier, que l'on appelle. Donc, si vous avez ça, c'est très facile, là aussi, de prendre des vues, n'importe lesquelles. On va passer par là. Je veux une vue en grand chiffre. Et j'en fais mon favori en appuyant longuement sur ce bouton. Et le raccourci est enregistré. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'appuierai sur ce bouton, je reviens sur ce raccourci. C'est bien pratique. Autre chose à faire dès le départ, vous appuyez sur... Je me suis trompé. Vous appuyez sur menu, une fois, deux fois. Vous allez sur configuration, ici dans l'onglet configuration. Et vous vous assurez que vous passez du mode pêcheur à la ligne à personnaliser. De cette manière-là, grâce au menu personnalisé, vous ouvrez tous les sous-menus pour pouvoir faire vos réglages. Des fois, vous chercherez les sous-menus, vous vous dites, mais je l'avais avant. Pensez à chaque fois à aller vérifier que vous êtes bien resté à mode personnalisé. Là, on va retourner deux fois menu. Là, j'ai fait deux fois exit, bien sûr. Menu. Je veux aller sur vue, parce que là, je vais vous montrer qu'en fait, il vous faut, ici, masquer un maximum de vues que vous n'utilisez pas. Pourquoi ? Parce qu'elles vont polluer votre environnement quand vous allez changer de vue et passer d'une vue à l'autre. Donc, vous n'en avez pas besoin. Donc, vous les enlevez. Ce qui n'empêche pas que quand vous referez view, ici, là, elles seront toujours là, quelque part. Et vous pourrez toujours les sélectionner. Quand vous les sélectionnerez, ce qui se passera, c'est qu'elles deviendront visibles par défaut. Donc, si vous l'avez sélectionnée, l'ordinateur comprend, enfin, le sondeur comprend que vous en avez besoin. Donc, elles se met visibles. Voilà. Là, on va changer. On va faire encore, si c'est plus sympa. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire très rapidement. Quand vous allez accéder ici une première fois sur menu, vous allez avoir dans toutes les vues, si vous êtes en DI ou en side ou en 2D, vous allez avoir, finalement, ce que vous devez toucher, les réglages que vous devez faire apparaissent ici. Tous les autres réglages, finalement, vous y toucherez rarement. Pourquoi ? Parce que vous en avez beaucoup moins besoin que ces premiers-là. Donc, la sensibilité, le contraste, échelle haute, éventuellement échelle inférieure. Ça, ça vous servira quand vous allez pêcher, notamment en pélagique ou des grandes profondeurs. La vitesse de défilement, vous la laisserez aux alentours de 5. Celle-là ne bougera pas. Les couleurs de sonar, ici, que vous pouvez changer. Alors, voilà, souvent, je suis en palette 5. Ça, c'est la palette historique Human Bird. Quand vous voulez voir, finalement, un meilleur contraste dans certaines conditions de luminosité ou de perturbation de l'écran, vous pouvez passer avec la palette fond noir. On est exactement sur la même colorimétrie que la palette 5, mais la palette 6 a un fond noir. Ça peut être bien, notamment pour ceux qui pêchent en mer. Je sais que c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Donc, après, hop, le contrôle pilote est inactif, vous ne voudrez pas forcément. Là, la sensibilité. La sensibilité, on va dire que si vous êtes à moitié, c'est une base de départ, on va dire. À moitié, ça peut paraître faible et ça peut paraître fort dans certains cas. Donc, la sensibilité, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une valeur, une seule valeur à suivre. Il va falloir que vous vous adaptiez. Et notamment en fonction du mode dans lequel vous êtes. Si vous êtes en mode max ou effacement, on va y venir de suite après. Donc là, en fait, vous pouvez monter un peu. Et ce qui va vous guider, finalement, laissez-vous guider par la lecture que vous avez. C'est-à-dire qu'un écran comme ça est complètement saturé et me donne des informations qui sont réelles, qui existent bien en bas dans l'eau, mais qui ne me servent pas du tout. Donc, je peux nettoyer un peu et descendre 17, 16. Je suis pas mal. J'ai les traits bien gras, je capte bien et je vois bien mes échos. Voilà. Donc, sensibilité. Le contraste, vous le laissez tranquille. Vous le mettez 19, 20 à moitié. Plus vous le baisserez, plus vous allez polluer l'écran. Et quand vous montez, vous enlevez aussi de l'information. Donc, laissez-le à mi-chemin. Celui-là, c'est un des paramètres que vous toucherez le moins d'une manière générale. Donc, voilà. Autre chose dont je parlais, mode effacement ou mode max. Donc, deux fois à menu, on va sur le sonar. Et là, vous avez ici ce qu'on appelle le switch fire. Donc, on est en mode max ou on est en mode effacement. Là, je me suis mis en mode effacement. Voilà. Donc, view, menu. Et quand je vais baisser ma sensibilité ou la monter. Et vous voyez la différence avec le mode max. Le mode max, on avait beaucoup, beaucoup plus d'informations. Ici, je peux pousser ma sensibilité. Comme il n'y a pas beaucoup de turbulences, je peux pousser ma sensibilité. Et j'ai un écran qui est beaucoup moins pollué par tout un tas de petites particules. Donc, le mode max, vous le mettrez quand vous allez pêcher très profond ou que vous voulez regagner en sensibilité. En gros, en mode max, vous allez doubler la plage de sensibilité. Un menu. Voilà. Donc, moi, je travaille beaucoup en mode effacement. Parce que je n'ai pas besoin d'aller chercher des tout petits poissons très profonds. mais si vous avez de l'eau claire, que vous cherchez vraiment des micro-alvins près du fond, à mieux voir vos thermoclines, à mieux voir tout un tas de macro-organismes qui peuvent être au milieu de l'eau, vous vous mettrez en mode max afin d'avoir la meilleure sensibilité. Autre réglage, les fréquences. Donc là, chez Umin World, dorénavant, on est en mode dual-spectrum. Donc, le dual-spectrum, en fait, c'est une plage de fréquence et non plus une fréquence unique. Et le petit V ici, vous allez changer de fréquence. Les petits chiffres donnent une plage large, encore plus large. Les grands chiffres ont fréquence, dont un cône plus étroit. Vous allez être perdu sur la plage, à savoir que rapidement, vous n'allez pas savoir si c'est une plage étroite ou large. C'est très facile de le savoir, puisque vous allez sur menu une fois. Ici, menu deux fois, sonar, afficher le spectre. Là, je suis en plein. Je peux être en large et en étroit. Donc, en étroit, c'est la plage de fréquence la plus étroite, à réserver à des pêches type verticales. La large, c'est une fenêtre large, 140-200, donc qui va balayer beaucoup plus largement sous le bateau. Donc, c'est un mode, on va dire, plus prospection. Donc, je veux voir les poissons qui arrivent et je prospecte. Et le mode plein cumule les deux informations, à la fois le large et à la fois les trois. Donc, voilà quelques infos sur les premiers réglages que vous pouvez faire rapidement. Ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un arbre et je pense que si on va en 2D, voilà, on voit ici, on avait des poissons. On les voit ici, c'est les petits points. Donc là, j'ai une vision DI. Je vois mes arbres, ici, tac, tac, posés. Et là, je les ai vus ici passer. J'en vois ici que je vois mal, ici. C'est parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes spectres. On n'a pas la même fréquence. Ici, on est à méga. Et donc, ce n'est pas la même technologie. Donc, en fait, on ne voit pas la même chose. On passe dessous. Mais certaines infos apparaîtront ici et pas ici. Là, typiquement, on a des poissons. Et là, on les voit. Voilà, donc là, on a des arches qui s'entremêlent. Et ici, on n'a plus des arches. On a une espèce de qualité photo de notre détection. Et là, on voit des poings qui se baladaient. Et donc ça, typiquement, bande de perche. Et on le retrouve ici. Si je passe en side, voilà. Donc, en side, on voit très bien que là, sur le bord, j'avais à droite, j'avais un banc de perche. J'en ai un autre ici qui arrive. On le voit ici. Et si je passe, voilà, on le voit sous le bateau. Donc, on a quelques arbres dessous. Et on a des bandes de perche qui se sont mis à suspending. Dessous, dans les arbres, on voit aussi qu'on a des perches qui sont planquées à la racine des arbres. Donc, voilà ce qu'on peut voir. Là, on a des bancs de perche, typiquement, qui étaient inactifs. Tout à l'heure, ce qu'on a vu dessous, c'était beaucoup plus actif. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, je n'ai pas cette impression de mouvement de poisson qui bouge. Et par expérience, ce poisson-là était inactif. Donc, voilà, j'aurais aimé vous montrer une zone d'ombre dans le fond. On va accélérer un peu. On va voir si je peux en trouver. Alors, on va se mettre en side. Voilà. Donc là, on voit la cassure sur le bord. Donc, je vais tourner le bateau. On va essayer de s'y diriger et de trouver une cassure où on pourrait voir un peu de zone d'ombre, ici, sur le 2D. Donc là, j'ai fait un virage. On va reprendre. Donc là, de nouveau, on avait un poisson. Alors, la zone d'ombre, en fait, on va y arriver dessus, mais je vous l'expliquais. J'espère qu'on va en voir une, mais en fait, ce qui se passe dans la zone d'ombre, c'est que tout d'un coup, votre cône vers le fond va arriver sur une... Là, vous voyez, c'est perturbé. Tac, tac, on arrive sur une cassure. Je vais arrêter le moteur. On va figer l'écran. Voilà, donc là, on est arrivé sur une cassure. Et en fait, à un moment donné, le cône est en haut de la cassure et en bas en même temps. Et donc, il y a une zone un peu brouillon où il interprète une espèce de moyenne et où, en fait, il détecte du fond, mais pas la vraie courbe du fond. Donc, là-dedans, notre leurre, à chaque fois, va disparaître. Et s'il y a du poisson planqué dessous, il ne sera pas visible non plus. La zone d'ombre, par contre, sur le DI et sur le side, vous ne l'avez pas, voire très peu. Parce que ce n'est pas la même technologie. Donc, voilà, ça, c'est un épaulement. Ce n'est pas du poisson, c'est une zone d'ombre sur une cassure. Voilà, voilà, on a fait un petit tour. Alors, j'espère que ça vous a éclairé. Et n'hésitez pas surtout à en redemander dans les commentaires. On est là pour vous répondre.